Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est le fruit d'une soirée d'échange, de partage entre personnes vivant la même traversée du lien de flamme jumelle. Pour des raisons de confidentialité, certains des témoignages ont dû être extraits. Nous vous remercions de votre compréhension quant aux coupures éventuelles qui pourraient être apparentes au sein de la vidéo. Les partages que vous allez entendre sont lancés autour de la thématique des questions de polarité en flamme jumelle, polarité Yin, polarité Yang, Runner, Chaser, quels sont réellement les vécus de chacun ? Est-ce qu'on peut accueillir sa polarité afin de mieux la saisir, la comprendre, la respecter et la comprendre aussi en miroir inversé chez l'autre afin de mieux contribuer à sa propre traversée flamme jumelle ? Bonne écoute à tous ! Alors, on va pouvoir démarrer. Moi, comme je le disais dans la présentation que j'avais proposée, c'est en réalité sous l'invitation de Florence que j'ai eu cette initiative d'inviter à ces partages autour des flammes jumelles puisque Florence est une personne que j'accompagne sur les modalités astrologie et flammes jumelles et au fil de nos échanges, quelque chose a émergé. Moi, je dirais que c'est vraiment un gros élan de cœur chez toi, Florence, que d'avoir envie de venir témoigner ici et de se dire mais attendez, rassemblons-nous dans le parcours de flammes jumelles que nous, on appelait la traversée, toutes les deux, parce qu'on s'est dit que c'était une sacrée traversée. Eh bien, on pouvait effectivement aussi en témoigner entre nous. Donc, je vais dans un premier temps laisser la parole à Florence parce que je pense que c'est bien que tu introduises, Florence, en nous partageant un petit peu qu'est-ce qui t'a donné cet élan et puis, donc peut-être, voilà, ces deux axes-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer ce moment de partage ? Et puis, deuxième chose aussi, qu'est-ce que toi, tu as pu retirer de ces échanges qu'on a eus toutes les deux en sachant, comme je l'expliquais aussi dans la présentation, que la particularité, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le parcours de flammes jumelles, c'est qu'on distingue souvent deux polarités, dites Yin, Yang, Runner, Chaser, pour ceux qui l'auront aussi entendu, et qu'il se trouve que, eh bien, Florence et moi, on est dans la polarité inversée, mais dans des polarités, on est chacune consciente de vivre cette majorité de polarités. Donc, s'il y a des questions là-dessus, si vous ne connaissez pas trop, voilà, on pourra en reparler. Alors, j'admets une autre personne dans la salle, voilà, j'attends qu'elle arrive. Et donc, ces questions de polarité, on a trouvé ça d'une richesse assez immense quand même, de pouvoir se comprendre avec les deux polarités inverses, et peut-être aussi de pouvoir connecter des choses qu'on n'avait toujours pas compris jusque-là, ou toujours pas ressenti, dirons-nous, jusque-là. Et du coup, ça devient, voilà, entre Florence et moi, un échange vraiment riche autour de cet axe-là. Donc, je te laisse la parole, Florence, pour démarrer. Je te remercie, Véronique. Tout d'abord, je suis, voilà, je suis très, très heureuse de ce qui se passe ce soir, et de cet échange, de ce cercle, je dirais, qu'on a créé. Ça fait vraiment très chaud au cœur, et c'est vrai que, vivant une relation de cette catégorie-là, je me suis interrogée, je me suis posée beaucoup de questions, jusqu'à aller, à un moment, rencontrer Véronique de façon plus précise sur ce thème-là, et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler de ce que je vivais, et que ce que je vivais est difficilement entendable et reconnu, ou reconnaissable par les autres qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Et moi, j'ai vraiment vu que c'était très important pour moi de communiquer là-dessus, et j'ai vu à quel point les échanges que j'avais entre autres avec Véronique et d'autres personnes que je connaisse qui sont dans cette dynamique-là, que quand on échange, d'abord ça fait du bien, il y a quelque chose qui se sent entendu en soi, une partie de soi qui se vit, et qui peut enfin se dire sans être regardée comme une éluberlue, comme être regardée comme une zinzin, sans être jugée, sans être, enfin voilà, tout ce que ça engendre tellement ce lien est à la fois, j'ai envie de dire, à la fois magnifique et à la fois enférique. C'est à la fois le paradis et c'est à la fois l'enfer, voilà, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment ça qui se vit, donc déjà quand on est soi-même là-dedans, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, tellement ça vient nous percuter de plein fouet, tellement ça vient appuyer sur plein de choses, et qu'en même temps on continue à rester dedans, et qu'en même temps on continue à essayer de comprendre et à se respecter, et en même temps ça met le bazar partout. Et donc déjà, déjà de se comprendre, c'est déjà un vaste sujet et un vaste chantier, alors qu'en plus on témoigne de ce qu'on vit auprès des personnes qui ne le vivent pas, c'est pas pour les rejeter du tout, c'est que c'est plus difficile pour elles d'entendre ce que vraiment on vit à l'intérieur de soi, et que oui on y retourne, même si en effet c'est pas confortable, même si on a dit plein de choses sur la personne en face, même si ça a été l'horreur, et oui on y retourne parce que c'est comme ça. Donc moi il y avait vraiment ce... de proposer un espace dédié pour qu'on puisse parler chacun et chacune de ce que nous vivons à travers ce lien, est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est pour moi offrir un espace où enfin on va pouvoir se déposer là-dedans, là où on en est, et peu importe où on en est, et voilà, et ça amène des compréhensions, je dirais qu'avec Véronique ça m'a beaucoup éclairée, parce qu'elle a pu me témoigner elle aussi de ce que tu vivais, et en me le témoignant, étant donné qu'il n'y avait pas l'enjeu de mon autre... comment dire... il n'y avait pas un enjeu... en fait quand c'est Véronique qui va me dire des choses de sa part, je vais beaucoup mieux les entendre, parce qu'il n'y a pas d'enjeu entre nous, et le fait qu'on soit comme tu dis inversé, c'est sûr qu'on s'est énormément éclairé l'une et l'autre dans nos façons de faire et d'être, ce qui n'est pas contre l'autre, qui est juste une façon de fonctionner, et pour autant on doit arriver à composer aussi, enfin on doit arriver, quand on arrive à composer avec l'autre, ou de mieux le comprendre pour... je ne sais pas comment... bon... moi j'ai besoin d'interactivité pour que ça puisse s'échanger. Bien sûr, oui Florence, tout à fait, mais déjà tu as dit pas mal de choses de ce qu'on s'était échangé, effectivement, et ne serait-ce que ça en fait, ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que pouvoir parler entre polarité inversée quand il n'y a pas l'enjeu du lien spécifique, particulier, quand c'est pas notre autre, pas notre flamme jumelle, déjà comme tu dis, c'est plus entendable de pouvoir saisir les différences de polarité, de fonctionnement, de contraste, de personnalité, de tout ce qu'on veut, qui sont difficilement entendables quand on est en face à face, dans une espèce de problématique à se comprendre avec l'autre, ça c'est clair. Voilà, et donc ce en quoi je trouvais aussi intéressant nos échanges, puisque je rappelle un petit peu, pour ceux qui viennent d'arriver, que notre idée avec Florence, c'était déjà de notre part à toutes les deux de vous partager un petit peu les richesses de nos échanges, et puis de vous inviter pour bien sûr celles qui veulent, celles et ceux qui veulent, à témoigner à leur tour, voilà, de façon tout à fait volontaire, il n'y a pas d'obligation, voilà. Donc moi j'ai envie, en bon yang, de lancer des sujets concrets, j'ai envie de le dire. Bien sûr, il faut y aller, bien sûr. Voilà, et de dire que, moi déjà, il y a une chose très précieuse que j'ai pu apprendre, ça a été vraiment l'enseignement, je dirais, quand on dit que finalement, vraiment, enfin moi j'étais la personne qui donnait la consultation, pour Florence aussi, etc., mais j'ai tout autant appris que Florence dans ses intérêts échanges. À propos, donc pour le coup, je résume, moi je suis donc Chaser, polarité Yang, dans ses relations de flammes jumelles, donc qu'est-ce que c'est qu'un Chaser Yang ? C'est celui qui est dans le vouloir de la relation, celui qui veut à tout prix que la relation marche, qui veut récupérer son autre, quelque part, pour construire avec quelque chose, d'en bâtir absolument et à tout prix. Donc ce Yang, qui est un petit peu prêt à tout, voire à des débordements divers et variés qu'on a pu évoquer à travers certains échanges, je vois là dans la salle des personnes que j'ai eues en séance et qui savent bien de quoi je parle, et qui pourront peut-être témoigner tout à l'heure. Donc ce Yang, il veut toujours absolument récupérer la relation. C'est, on va dire, le résumé, et donc il y a, il faut le comprendre chez cette polarité Yang, une foi immense, c'est-à-dire que le lien n'est jamais, à aucun moment, à aucune fraction de seconde, remise en cause dans la conscience du Yang. Pour lui ou elle, c'est vraiment la certitude absolue, la foi inconditionnelle, que ce lien peut être viable, que ce lien va avoir lieu, qu'il va y avoir quelque chose, etc. Donc dans la conscience d'un Yang, la grosse difficulté est de saisir quels sont, je dirais, les mouvements, et j'emploie ce mot exprès, qui anime donc le... Il y a une personne qui a dû laisser, excusez-moi, une personne iPhone roi, qui a dû laisser son micro allumé, est-ce qu'il serait possible de l'éteindre, et on fera, on laissera la parole par la suite vers 18h. Ouais, merci. C'est bon, parce que je crois que c'est pas éteint, bon on verra, sinon tu le... Oui. Sinon Véronique, toi tu peux le faire de ton côté ? Je pense que je dois pouvoir faire, mais là, je pense que s'il n'y a pas de bruit, après ça doit être bon. Ouais, je dois pouvoir mettre tout le monde sur... Je cherche, je cherche. Je crois que c'était sur le muet. Ça y est, j'étouffe, ouais. Mais alors, est-ce que ça va pas te couper, parce que comme tu... Ah, bah si ça... Si j'applique sur le muet tous, tu vas être coupée, Florence. Vas-y, dans ces cas-là, si tu fais ça, vas-y, dans ces cas-là, je lèverai la main. Si tu veux, mais là, après, je trouve qu'il n'y a pas de bruit, spécialement. Ok, 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 c'est bon. C'est bon, pour faciliter. Voilà, donc j'en étais là de vous dire que, donc en tant que polarité Yang, ça a été d'une richesse vraiment phénoménale d'accueillir en séance Florence, qui a cette polarité Yin, donc pour le petit résumé pour les personnes encore, on ne sait pas, qui ne le sauraient pas, la polarité Yin est celui du binôme, qui va être beaucoup plus à l'écoute, on va dire, de ses mouvements internes, dans la façon dont il va interagir dans le lien. Et donc, moi, je me suis vue dans le jugement, à travers la façon de pouvoir interagir avec Florence, j'ai réalisé des jugements qui n'avaient pas été portés conscients de ma part, sur mon autre, quand je me suis entendue lui dire, oui, mais est-ce que tu arrives à identifier, pourquoi tu pars en arrière, pourquoi tu as des reculs ? Et là, Florence, de me dire, mais je ne recule pas, je ne pars pas en arrière, en fait. Donc là, pour moi, conscience comme ça, parce que ceux qui, évidemment, sont dans la polarité Yang vont me dire, oui, l'autre est instable, fuyant, etc., c'est ce qu'on entend tout le temps. Donc, je lance ce premier sujet, en te laissant la parole, Florence, puisque tu m'as donné des réponses qui sont, pour un Yang, assez incroyables. Donc, je te laisse répondre à ça. Comment toi, tu vis ces mouvements ? Maintenant, j'appelle ça des mouvements. Oui, ce sont des mouvements, et en fait, la première fois que ça s'est manifesté, c'est ce que j'expliquais à Véronique, c'est qu'à la fois, voilà, la relation était suivie, donc on se voyait, et j'ai commencé à sentir, parce que je perçois les choses, pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme ça, j'ai commencé à percevoir que l'intensité, l'intensité au service du lien s'effritait. Et ce que j'ai pu dire à Véronique, qui était très chouette pour moi, c'est que c'était terrible, parce qu'à la fois, je commençais à le percevoir, et à la fois, je ne voulais pas que ça s'arrête. Et il y aurait eu comme eu voulu que le truc continue, l'énergie au service de ce lien, ou l'énergie pour ce lien ou pour cette relation continue à se vivre, et en fait, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose qui partait, qui quittait. Et ça, je suis complètement consciente que dans ces moments-là, ce n'est pas du tout un vouloir personnel. C'est un mouvement qui vient, qui me traverse, et qui demande tout simplement à faire la stop. Alors, quand je dis un stop, c'est qu'il y a un moment, il va... Alors, moi, j'ai mieux identifié, c'est que ce stop en question, au début, je ne comprenais pas très bien, j'ai mis un peu de temps à comprendre, parce que bien sûr, ça mettait en rogne mon autre, comme tu dis. Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, le yang se sent abandonné, n'est-ce pas ? Voilà. Sauf que, bien sûr, que quand on est là-dedans, nous, chacun à vivre avec notre fonctionnement, ce n'est pas du tout contre l'autre, c'est juste que nous, on ne peut pas faire autrement. Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, quand il y avait un moment où le mouvement me disait, là, il faut que tu sortes, ou ce n'est pas que tu sortes. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, il y a des moments, dans ma façon, moi, de vivre ce lien, c'est qu'il y a eu des moments où on a eu besoin d'être ensemble et on a eu des partages, et il y a eu des moments où, moi, j'ai besoin d'être avec moi, parce qu'il y a des intégrations qui ont besoin de se faire. Et que ces intégrations, pour qu'elles puissent se faire, et je ne mets pas toujours la conscience sur exactement ce qui se vit, mais je sais que, dans ce processus-là, quand les intégrations se font de manière intérieure, je ne peux pas, c'est-à-dire que mon énergie ne peut pas être en même temps en train de faire le job ici, et en même temps, dans ce lien, qui, quand le lien est actif et qu'on est ensemble, qui demande, qui demande de l'énergie, oui, 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 qui demande de l'énergie, mais ce n'est pas un demande, c'est qu'à ce moment-là, l'énergie doit être disponible pour ce partage, et je sens qu'à ce moment-là, ce n'est plus accessible pour moi. C'est ça. Et ce que tu disais pas mal, Florence, c'est que dans ce cas-là, là où nous voyons cette espèce de fuite, de quitter, d'abandon, toi, tu as ce ressenti d'être dans le respect de qui tu es, en fait. C'est ça. Moi, je suis vraiment, j'ai beaucoup eu de mal au début, parce que comme beaucoup, j'ai écouté des vidéos, des choses sur Internet, et quand j'entendais ce mot « fuite » à l'intérieur, ça faisait, mais il y avait un truc à l'intérieur de moi qui grondait. Alors, bien sûr, je me suis posé des questions, c'est mon égo, c'est machin. Non, ce n'est pas du tout mon égo, tout ça, ce n'est pas vrai. C'était simplement qu'il y avait un mouvement qui était de cet ordre-là, où cette énergie-là, à un moment, a besoin de revenir ici et juste être ici. Point. Et non plus d'aller s'éparpiller partout, dans tous les sens. Comme on sait tous, très bien faire, mais il faut savoir qu'à un moment, il y a ce besoin-là. Alors, évidemment, l'autre ne le vit pas du tout comme ça, c'est compliqué d'expliquer. Et, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, parce que je disais qu'en fait, tu transmettais qu'à ces moments-là, en fait, c'est vraiment un respect. Et l'autre mot qu'on a pu poser ensemble aussi, qui me semble vraiment précieux, parce qu'on a pu l'identifier également, du fait peut-être de la pratique astrologique, c'est la notion de cycle. C'est-à-dire que cette partie ligne du lien que tu représentes, Florence, elle est cyclée, cyclique. C'est-à-dire qu'il y a un respect de tes cycles internes. Chose qui est moins respectée, ou pas du tout, chez la polarité yang, qui n'a pas de cycle. Pour qui ? C'est permanent, cet attrait, cette demande vers l'autre. Ce n'est pas cyclé. Oui, alors que dans le yin, de mon côté, non. Et c'est ça qui m'a aussi fait poser... Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai pu remarquer, je ne sais pas si c'est une généralité, mais moi, il y a eu beaucoup d'auto-jugements. Donc, de l'auto-jugement vers moi, sur ce lien, sur comment ça se fait que j'y retournais, comment tout ça. Et en effet, ces cycles, parce qu'au moment où toute cette énergie-là, elle est au service de cet organisme-là, j'ai envie de dire, évidemment, l'autre... Franchement, l'autre n'existe plus. Moi, je suis allée jusque-là. Quand je dis qu'il n'existe plus, il n'est plus dans ma bulle, il n'est plus là. Donc, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais c'est quoi ? Ce n'est pas de l'amour. C'est quoi ? Non, c'est... Ça t'a questionné sur la nature... Ça t'a questionné sur la nature... Voilà. Sur la nature de ce lien, en me disant, mais ce n'est pas possible. Tu te leurres, tu te trompes, tu ne te regardes pas, tu te nies. Mais non, en fait, non. En fait, toutes ces questions, elles ont émergé parce que ce lien, il est tellement, mais tellement atypique de tout ce qu'on a pu vivre, expérimenter auparavant. Ça nous met, je dirais, mais ça nous met tout à la poubelle, j'ai envie de dire. Moi, j'ai dit à un moment, je ne sais même plus je n'ai même plus de repères, je ne sais même plus ce que c'est que l'amour dans ce lien, je ne sais même... Ça m'a mis en... Ouais, ça a fait tomber tous ces repères que j'ai pu construire auparavant à travers différentes relations et vraiment, ça me mettait tout à la poubelle. Donc, il n'y avait même plus quelque chose, j'ai envie de dire, quelque chose auquel on peut se raccrocher comme référencement. Ça, par contre, je crois que c'est commun aux deux polarités. Je crois que ça, par contre, l'effondrement des repères communs aux deux polarités. À vrai dire, on échangera là-dessus les uns et les autres, mais il me semble que ça, par contre, c'est le point commun qu'en fin de compte, à partir du moment où il y a cette interaction, qu'on reconnaît l'atypisme, la singularité, aucun des deux ne peut rester durablement dans son fonctionnement antérieur, de toute façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, chacun des deux est invité vraiment là-dessus à venir dénouer les repères, au final. Les repères n'y sont plus. En fait, quand tu me parles de repères, c'est vachement intéressant parce que, oui, ça vient dénouer des repères, des repères sur lesquels on s'est bâti, mais des repères qui ont pu être aussi construits par toute une norme sociétale. Absolument. Et moi, je vois à quel point dans ce lien, ça ne fait que me ramener à moi, c'est pas moi, à mon être, je ne sais même pas, à quelque chose de plus grand ou à quelque chose de plus, à mon essence. En essence, ouais. Mais je vais utiliser ce mot-là. Ça me ramène à mon essence et ça continue à me faire, en fait, je continue à me découvrir à travers ça. Bien sûr. Et ça ne fait que ça. Ça ne fait que ça. La richesse. Ouais, ça ne fait que ça en permanence. Alors, c'est à la fois la richesse et à la fois il y a quand même quelque chose qui a envie d'être avec l'autre et puis à la fois ça ne se fait pas, ben non, c'est compliqué, ben non. C'est vrai que c'est assez particulier parce que je trouve que ça nous lâche pas. Non, ça ne nous lâche pas. Alors ça, vous voyez, c'est intéressant quand même, je le dis. Entendez bien s'il y a des polarités yang, même Florence, j'allais dire qu'il y a des polarités yang, il nous dit, ça ne lâche pas pour autant. Moi, il se trouve que dans les synchronicités multiples des flammes jumelles, j'ai eu l'occasion de voir mon autre hier, je n'avais pas vu depuis des mois, qu'il me le disait après justement son temps de cycle, de pause, de respiration, de respect, comme tu disais, où il me traduisait mais en réalité, quand je regarde calmement, c'est clair que le sentiment, etc., ne lâche pas en réalité. C'est simplement cette question dont tu parles, de cycle et de respect et de soi. Et même si, je vais revenir là-dessus Véronique, même si en effet dans ce cycle du yin qui est beaucoup plus à l'écoute de son cycle, pour autant, en effet, il y a un moment où toute cette énergie est au service de cet organisme, pour autant, au moment où ça aura fait son job, ça revient vers l'autre. C'est ça. C'est ne pas, enfin moi, je ne sais pas s'il y a des yang dans la salle mais vraiment, c'est quelque chose qui ne, ouais, ça fait voupe et ça revient là-bas. Il y a une espèce de boucle un peu comme ça où de temps en temps c'est juste là et à un moment ça repart là-bas. Ouais, c'est ça. Et j'ai bien vu que quand je retournais, enfin, quand je retournais, je peux même dire ça, je, oui, je vais le dire, je vais le dire, je vais juste témoigner de comment ça se vit pour moi. En fait, il y a des moments où j'ai pu percevoir qu'à nouveau il y avait l'élan de retourner vers lui. Ça me vient comme ça d'un seul coup. La dernière pause qu'on a faite, elle a été de novembre, fin novembre et on s'est revus au mois d'août, fin juillet, donc c'est pour vous dire. Pour autant, aujourd'hui, j'accueille un peu plus facilement de mon côté ces espèces de cycles et j'ai beaucoup moins de jugement par rapport à ça et par rapport à la nature de ce lien parce que je commence à mieux le comprendre et à mieux saisir que c'est cyclique comme ça et que je ne pourrais pas me départir de ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, ça j'aimerais aussi que ça puisse être dit, ce que témoigne Florence c'est qu'en fait elle ne peut pas aller en marche forcée. Non, ça c'est impossible pour moi. C'est la raison pour laquelle son yang a beau faire des pieds et des mains elle n'ira pas en marche forcée sur son organisme et c'est ce que me disait aussi hier mon autre donc ça rejoint. Après, moi j'ai une j'ai quelque chose dont je suis persuadée c'est qu'au moment où en effet ça revient me titiller d'aller éventuellement recréer du lien une communication enfin quelque chose je suis convaincue que de toutes les manières pendant toute la période qu'on ne s'est pas vue chacun de nous il y a un process qui est en cours. Voilà. Et il y a un moment quand je reviens enfin quand je reviens quand quelque chose me dit tu peux y retourner il y a une espèce de foi que quelque chose a bougé en l'autre et en moi aussi et qui va être bénéfique au service de à nouveau de se retrouver le temps que en fait je n'en sais rien en fait moi quand je reviens je n'en sais rien je ne peux pas dire combien de temps je vais revenir que toi tu ne projettes pas je ne peux pas je ne tire pas de plan sur la comète je ne peux pas à nos parties à nous moi si je le fais je me mentirais ouais c'est ça cette question d'authenticité avec toi-même elle est fondamentale et ça ça ressort aussi encore une fois dans ce que j'ai collecté hier dans la parole de mon autre ouais il me disait je ne veux pas tricher avec moi-même c'est ça voilà et c'est vraiment intéressant parce que les premières fois où moi j'ai été en contact avec cet homme avec mon autre comme tu dis bon avec bref il y a eu il y a eu vraiment ça m'a traversée mais incroyable comme une espèce de message en me disant avec lui je ne pourrais pas être comment ça m'avait avec lui je ne pourrais pas mentir et ça a vraiment été mais on ne se connaissait pas ça m'avait vachement interpellé ces espèces de messages de flashs qui nous sont arrivés comme ça et qui était en fait ben voilà qui juste m'annonçait quelque part la couleur de ce qui allait se vivre à travers ce lien bon après la forme oui la forme c'est toute la question de la forme et justement doit-on vraiment anticiper ou projeter la moindre forme je pense de plus en plus que non on pourra en reparler aussi donc voilà effectivement Florence merci pour tout ce que tu dis là j'essaye de faire le tour un petit peu moi de tout ce que tu avais pu me transmettre et qui me paraissait très important de partager voilà et ça rejoint ce que tu avais nommé là c'est que moi ce que j'ai vraiment percuté en entendant pleurant c'est qu'elle ne sait pas à un moment donné ce qu'elle veut de la relation contrairement au yang qui veut la relation ça c'est vraiment à entendre ça c'est vraiment super important et le fait aussi que le jugement on a souvent tendance nous les yang à être dans le jugement de notre autre en posant dix mille termes dessus or toi tu disais que finalement dans la partie yin c'est plus du jugement sur vous même dans cette incompréhension d'y retourner parce que bon je pense que peut-être que maintenant aujourd'hui puis le fait qu'il y a plus de clarté mais il y a autre chose aussi sur lequel je vais rebondir dont j'ai discuté d'ailleurs ce matin avec une amie le fait que lorsque je peux lui témoigner lorsque le je t'aime arrive il vient il vient du coeur et au moment où il est là franchement je m'en suis vraiment aperçue c'est quelque chose qui est là sur le moment c'est sur l'instant c'est quelque chose à la fois qui explose mais qui est extrêmement instantané oui le moment présent ça c'est super important et c'est pour ça que je me suis posé beaucoup de questions avec ce je t'aime qui auparavant avait été beaucoup plus constant et là il est extrêmement fulgurant mais à la fois il est plein mais il est très instantané et ça ça m'a vachement interrogée oui c'est ça effectivement parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait que ça se enfin c'est pas que ça ne dure pas c'est pas le oui pour toi c'est un mouvement jaillissant de l'instant présent c'est ça tu ne l'enfermes pas dans une projection non je ne peux pas en fait avec lui je ne peux pas je voudrais mais je ne peux pas ouais ok ça c'est super important ça il faut que tu l'entendes ça ironique parce que c'est vraiment enfin je te dis ça mais à toi comme à tout le monde quelque chose qu'on ne franchement ça m'a vachement interpellé ça je me suis dit mais comment ça se fait que je ne puisse pas faire perdurer ça mais en fait ça ne m'appartient pas donc dans ce que dit Florence là c'est super important c'est ce que j'ai pu observer maintenant je dirais d'écoute de réceptacle un peu des témoignages des uns et des autres selon les polarités et que Florence transmet si bien pour sa polarité c'est qu'en fait je lui disais finalement est-ce que le hymne n'est pas garant justement de ces cycles parce que ce ressenti est là parce que il y a quelque chose de l'instantanéité du présent etc on s'était dit Florence qu'il y avait une sorte chez vous de garance et bien finalement que les choses se passent avec un cycle de respect entre les temps d'intégration et les temps où véritablement il y a une interaction plus concrète on pourrait dire voilà alors que le yang est davantage dans cette garance du lien tout court puisque le yang n'abandonne jamais le yang est en permanence dans cette croyance cette foi cette flamme on peut le dire que le lien c'est pour nous quelque chose de presque déifié peut-être d'autres pourront le témoigner et donc j'allais revenir vers toi là-dessus Florence puisque là on a pas mal échangé sur ce que du coup nos échanges ont pu éclairer par rapport au fonctionnement de la polarité yin est-ce que toi il y a des choses comme ça qui te viennent aussi de nos intérêts échanges que toi tu as mieux saisies peut-être sur le fonctionnement yang qui peut-être était moins éclairé avant pour toi ou moins évident ou est-ce que ça t'a permis des prises de conscience aussi de ce point de vue s'il y a des yin aussi dans la salle je comment dire moi déjà je sais pas quoi exactement parce que c'était au moment de l'interactivité où ça me faisait des tilts je sens simplement quelque chose qui est qu'au fur et à mesure qu'on est des séances toutes les deux il y a beaucoup plus oh j'ai de l'émotion il y a beaucoup plus d'amour que j'ai envers moi au travers ce lien en fait tu vois ça se fait c'est-à-dire qu'en t'écoutant il y a une forme de douceur qui se place sur une partie où il y avait beaucoup d'auto-jugement c'est-à-dire qu'à travers ce que je ce que j'entends quand tu me témoignes de ta polarité de comment elle se elle se vit il y a de plus en plus il y a vraiment une douceur pour cette polarité-là j'ai envie de dire et il y a quelque chose de beaucoup plus doux envers moi-même parce qu'il y a vraiment eu un moment j'ai eu énormément ce que j'en ai encore peut-être du jugement sur le fait que j'y retournais et je ne comprenais pas oui alors ça c'est au regard effectivement de l'intégration avec l'extérieur pour le coup puisque ça je l'avais avec moi-même Véronique j'avais eu mépris je ne comprenais pas je me disais que ce n'était pas normal il y avait quelque chose qui ne collait pas ou j'étais folle ou non non ça a été beaucoup intérieur et en fait ça me met j'ai me met vachement de douceur avec tout ce qui a pu se raconter parce que je vois bien que je ne peux pas faire oui oui je ne peux pas faire autre chose que oui il y a beaucoup plus de douceur avec ça oui en fait ça te permet de t'accueillir peut-être voilà ça me permet beaucoup plus de m'accueillir et voilà c'est ça que ça fait parce que la façon dont tu as de me le témoigner comme moi je le reçois avec beaucoup de douceur ça me oui exactement ok c'est plus comme ça que ça se passe pour moi mon saignement ouais ok super ok merci ouais ouais et il y a autre chose aussi que je voudrais témoigner c'est que bon j'ai cherché à comprendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi j'ai vu que oui il y a une capacité à comprendre l'autre mais pour autant j'insiste beaucoup là dessus c'est pas parce qu'on comprend l'autre parce que j'ai une capacité à faire ça du coup à le comprendre et du coup à me dire bah ouais c'est pas de sa faute mais c'est pas une question de faute c'est que c'est pas parce que il y a une compréhension de son fonctionnement que moi j'ai vu que j'avais à me nier dans ce qui se vivait là à l'instant même et là j'ai beaucoup moi j'ai beaucoup œuvré un peu comme ça à être trop dans la compréhension de l'autre mais du coup à m'oublier absolument là ça parle aussi du côté sacrificiel dans les flammes jumelles il y a beaucoup cet effet sacrificiel oui j'ai vu que ça il y avait quelque chose qui était de moins en moins possible de ce côté là même si ça foutait le bordel en face ouais c'est ça alors ok super parce que comprendre est un fait mais dans les faits quand ça se ça se passe concrètement bah il y a un moment c'est pas possible d'écouter autre chose que ce qu'il y a là et voilà ouais ça c'est un fait encore une fois très très saisissant je trouve pour les polarités yang qui elles ne se mettent pas à l'écoute à ce moment là de leur intériorité puisque le yang il est dans un seul rail qui est maintenir le lien coûte que coûte etc donc nous n'avons pas cette capacité d'écoute de nos propres cycles de savoir qu'est-ce que ça raconte etc donc ça c'est quand même très précieux ce que dit Florence là et donc tu disais aussi par rapport donc à l'autre polarité même si comme tu disais comprendre l'autre ne va pas changer quelque part le fait que tu as à te respecter ici maintenant tu disais quand même malgré ce ça t'amène plus de douceur de la façon dont tu peux percevoir l'autre éventuellement la façon dont je peux percevoir l'autre oui oui le lien parce qu'il y a eu un moment j'avais encore du jugement sur ce lien oui c'est ça aussi en me disant vraiment je vais être très authentique en me disant que c'était vraiment un lien de merde franchement je l'ai pensé je pense qu'on l'a pensé ça m'arrive encore de le penser en me disant c'est des ras-le-bol ras-le-bol j'ai envie de tout foutre à la poubelle il y a un moment mais merde et puis pour peu qu'on soit un petit peu avec allez je veux aller parce que c'est comme ça avec un espèce d'ego un peu spirituel parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre là chez moi et ça peut encore exister alors à la fois il y avait la flemme jumelle super et tout bah ouais super mais il y avait le truc c'est magnifique dans le côté spirituel bah ouais non mais non mais tout ça c'est à la poubelle parce que quand on le vit bah non non c'est magnifique de rien du tout on est éprouvé aussi bien d'un côté que de l'autre et je le dis parce que franchement il peut y avoir un couvert de spirituel là-dessus avec ce mot de flemme jumelle mais bon même si on l'a dans l'idéalisation dans l'idéalisation c'est ça c'est ça ce qui est génial c'est que vous voyez à quel point ça souffre des deux côtés il y en a des fois qui se posent la question de dire ah mais je suis pas sûr que ça souffre de l'autre côté vous voyez la réponse entre deux polarités ça souffre des deux côtés ça souffle partout ça peut pas être autrement et on est chacun avec ce qu'on peut et ça vient dégommer tout ça et c'est très bien c'est parfait mais pour celles qui idéalisent ce lien bah écoutez welcome parce que de toutes les manières ça pourra pas faire autrement que de ça c'est pareil un espèce de repère conceptuel m'a allez poubelle et tant mieux et tant mieux franchement tant mieux oh là tant mieux parce que là aussi c'est pareil enfin moi je sais que pour ma part dans mon job dans mon travail voilà auprès des claves je n'ai pas de rentrer dans le dogme du tout de ce type de relation mais vraiment on ne faut pas quand on le vit c'est juste pas possible non ou même si on s'y accroche de toute manière on ne va pas s'accrocher longtemps non 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 c'est sûr que bien sûr l'idéal mais après voilà c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour un yang il y a tout un effet de conquête permanente dans lequel l'idéal il reste en fait mais l'idéal reste dans le yin aussi bien sûr bien sûr qu'il reste mais qu'est-ce que tu t'imagines j'adore ces échanges mais bon il reste mais tu vois si on commence à échanger c'est quoi ton idéal et moi le mien c'est sûr qu'on va avoir des idéaux différents mais s'il reste puisque j'ai parlé de quelque chose je disais qu'il y avait quelque chose qui ne me quittait pas c'est un espèce d'espoir que quelque chose soit mieux et à la fois quand je vois que non c'est pas possible ça m'effondre bien sûr ça m'effondre et là aussi c'est intéressant parce que je voudrais je voudrais témoigner de ça parce que dans cette lueur d'espoir par moment qui est là quand il y a quelque chose qui vient me souffler cette lueur d'espoir j'ai pu témoigner à Véronique que tout récemment ça m'est arrivé donc moi je laisse sortir l'émotion c'est très bien je suis toute seule je pleure c'est parfait donc je vis je laisse sortir ce qu'il y a à sortir et je me suis rendu compte que dans ces moments-là ça venait vraiment toucher à ma propre au sens de mon existence ça venait enfin toucher quand je dis toucher c'est mais c'est bien d'aller jusque là à un moment et de rester avec ça parce que c'est pour moi une vraie question fondamentale qui est vraiment aller ressentir au plus profond de mes tripes et de sentir que c'est éprouvant c'est pas confortable pour autant je suis toujours en vie donc voilà mais il y a un moment parce que ce qu'on a pu moi ce que j'ai pu vraiment identifier en effet je sais pas si c'est une généralité mais peut-être que toi tu peux me confirmer le fait que t'as pas mal de consultations est-ce que le ying va être porteur de la blessure du rejet est-ce que le ying est porteur de la blessure de l'abandon est-ce que ça est quelque chose qui a pu se se vérifier entre guillemets puisqu'on a vérifié on n'est pas bien sûr dans des sciences mais c'est sûr on l'entend on l'entend là pour le coup c'est quelque chose qui est beaucoup dit véhiculé dans les bouquins dans les vidéos et en consultation également bien sûr ce qui se passe effectivement on vient de on a posé les mots ensemble Florence là-dessus c'est que le ying à un moment rejette sa propre vie rejette la vie tout court je te remercie quand tu me l'as dit tout à l'heure tu vois vraiment j'ai envie de dire si vous descendez là-dedans vous descendez là-dedans et pour moi plus je vais l'éprouver moins je vais en avoir peur et moins ça va être comment dire moins ça va être présent et moins il y aura et oui mais le truc c'est que toi tu es polarité consciente encore une fois oui oui dans le binôme il y a parfois voilà bien sûr bon en fait j'ai envie de dire moi en fait non en fait je ne donne pas de conseils à qui que ce soit simplement moi j'observe que ayant mis une conscience là-dessus et bien même si en effet ça vient à nouveau me choper et me mettre dans un état vraiment pas confortable du tout ok je m'assois avec je laisse sortir ce qu'il y a à sortir il y aura un peu plus de douceur avec cette cette blessure qui vient se ré-éprouver se ré-éprouver oui donc voilà c'est pas là pour le coup qu'un mythe que la polarité ligne est ré-éprouvée dans sa blessure de rejet et dans sa blessure d'auto-rejet comme on le disait l'auto-rejet c'est dingue l'auto-rejet quand on sent le yin nao bien sûr effectivement le yang ressent une blessure d'abandon fondamentale ça je pense que beaucoup de ceux qui ont ce côté de chaser le ressentent puisque chaque chaque je dirais micro changement infime voilà de direction du yin éprouve le yang dans cette espèce de phobie obsessionnelle qu'il va nous abandonner il va disparaître de la surface du globe moi j'ai échangé avec pas mal de yang et je disais nous on a quand même à regarder la façon dont on fonctionne qu'on ne veut pas toujours regarder nous les yang qui est qu'on est dans tellement cette force de volontariat du lien qu'on en devient obsessionnel qu'on en devient fliquant qu'on en devient vraiment à tout regarder qu'est-ce qui se passe à quel endroit etc voilà on peut le dire avec humour aussi mais avec les réseaux sociaux certains yang le disent ils sont tout le temps en train de regarder mais qu'est-ce que fout mon autre etc voilà c'est devenu des lieux de fliquage pour ceux qui ont évidemment les réseaux mais même ceux qui ne les ont pas il y a cette espèce d'obsession de dire comment ça se fait qu'il n'a pas encore envoyé de message à ce tors-ci et qu'est-ce qu'il fout et machin et tout ça voilà donc le yang peut en devenir malade soyons clairs donc nous on a une blessure d'abandon je disais à Florence une fois c'est abyssale la blessure d'abandon du yang mais comme la blessure du rejet elle est abyssale voilà c'est ça elle n'est pas enfin c'était pour répondre à ta question entre est-ce qu'il y a bien rejet et abandon versus abandon oui c'est vraiment en fait c'est vraiment ça que ça vient toucher avant tout ce lien absolument que même si peut-être que moi aussi il y a des moments oui dans ce rejet oui de rejeter la relation et tout mais j'ai beau la rejeter mais de toutes les manières le job le process il vient il vient de toutes les manières me choper bah oui et me dire mais ma cocotte là va donc éprouver ça parce que c'est pas parce que je rejette le lien dans mon ouais ouais que ça ne m'éclaire pas c'est pas possible en fait c'est ça vient vraiment ouais ça vient vraiment l'aminer non mais c'est très très chouette que tu puisses témoigner de ça puisque nombre nombre de polarités yang imaginent que le yin ne fait pas le job ne travaille pas n'est pas éprouvé etc c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible merci Florence en tout cas de tout ça parce que c'est plus facile de te le témoigner c'est à toi et oui c'est vrai qu'on a besoin et ça on le disait encore en aparté avant avant cette réunion on a besoin de cet espace de parole on a besoin de cet espace d'accueil de ce qu'on vit de ce lien parce que c'est tellement surdimensionné que ce soit d'un côté ou de l'autre qu'en effet c'est difficile d'appréhension de l'extérieur ça aussi on le partageait et quand tu parlais tout à l'heure du jugement sur soi que je pensais que tu parlais tu sais par rapport à l'extérieur c'est qu'on se disait aussi combien on est mal compris des personnes qui n'ont pas bien compris et ça des deux côtés je veux dire quelle que soit la polarité qu'on ait on a toujours ce jugement extérieur qui fait que la difficulté est accrue par le fait de ne pas être accueilli dans ce vécu et la sensation dont tu parlais de mais est-ce que je suis devenue folle etc ça c'est pareil c'est quelque chose que à mon sens les deux polarités peuvent témoigner jusqu'à des cas je dirais extrêmes moi j'ai déjà entendu témoignages dans les consultations des personnes qui sont allées jusqu'à se présenter aux urgences psychiatriques ça peut aller très loin s'il n'y a pas cet accueil je dirais dans un cercle bienveillant entre femmes jumelles de pouvoir dire ok je comprends oui oui je n'ai pas en train de devenir folle voilà j'accueille quoi donc bon ça c'est pour remettre aussi au centre un petit peu avant de vous ouvrir la parole puisque Florence on a pu et d'autres choses à partager on va bientôt il y a autre chose qui me vient parce que moi ça vient vachement de titiller sur l'image comment dire on va pas parler on va parler de l'image mais du lien avec mes enfants puisque bon bref j'en ai une partie qui cohabite avec moi pour le moment et qui du coup bien sûr ont porté ont pu juste regarder ça avec leurs lunettes ce qui est normal et quand on est à l'extérieur c'est évident qu'il y avait des comportements de mon autre qui était pour moi jugé nocif et malsain c'est un fait ce que je veux dire par là c'est que du coup moi ça me demande d'abord du respect avec moi sans forcément être dans le dénigrement de l'autre et peut-être que quand je de plus en plus enfin je le fais vraiment je vois que je le fais de plus en plus je le fais petit à petit et je vois que du coup du coup ça me demande de me respecter moi et en même temps d'accepter que mes jeunes je vais dire mes jeunes parce que c'est comme ça que je les appelle me voient peut-être d'une façon autre que ce qu'ils pouvaient percevoir de moi ou du moins de ce que je voulais laisser percevoir voilà on va faire comme ça c'est beaucoup plus comme ça où il y avait peut-être encore une image de j'en sais rien moi la maman parfaite entre guillemets parce que j'avais pas de perfection mais voilà et ça vient un peu aussi effriter cette espèce d'image et je vois bien qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus doux et tant pis exact et tant pis j'ai eu d'autres situations où ça s'est passé mais par d'autres changements pas à travers une relation amoureuse mais celle-là particulièrement voilà ça vient aussi affriter ce mais maman t'es complètement tarée ou quoi tu retournes voilà et ben non mais stop voilà c'est intéressant en fait pour nous de bouler cette boucle-là puisque j'ai eu ça aussi malgré la différence de polarité c'est là où mon souhait aussi ce soir c'était de rassembler ces témoignages de dire qu'il y a quand même des parties communes dans le vécu que ce soit au niveau de la souffrance que ce soit au niveau voilà d'interrogations qu'on peut avoir chacun ça c'est pareil c'est vraiment quelque chose que j'ai pu recevoir de mes enfants aussi en particulier de mon aîné qui était aux premières loges voilà de dire exactement comme de ton côté qu'est-ce que tu fous etc etc je crois que et cet effondrement pareillement il peut être des deux côtés cet effondrement voilà qui nous demande aussi et ça après c'est autre chose c'est tout le travail je dirais beaucoup plus de reconstitution ou le travail qu'on appelle de compensation en pleine jumelle mais de de revenir bien sûr à tellement l'essence de soi finalement grâce c'est ça ce lien c'est ça que le masque est tombé autant pour toi que pour moi nos masques sont tombés ils tombent on a envie de dire nos masques sont tombés gravement et ça je dirais bon évidemment si on veut aller dans l'aspect positif sans annihiler tout ce que nous voulons de dire et l'aspect souffrant c'est le bénéfice secondaire de travail d'éveil de ce lien qui permet de sortir du masque de la bonne maman parfaite machin tout ce qu'on veut et de s'accueillir dans notre effondrement dans ce qu'on a traversé de accueillir la blessure que ce soit d'abandon de rejet ou d'autres qui peuvent être attenantes bien sûr là on est dans une physique mais on est appelé à ça à ce retour à cette essence et à cet effondrement moi je disais récemment dans une des consultations finalement l'autre vient avec un marteau il brise le verre de notre égo qui s'effondre en miettes et à partir de là go allons-y on retravaille donc voilà le but était aussi de dire qu'il y a des choses que les deux polarités vivent on parle beaucoup de cette dualité de polarité des différences mais il y a aussi des similitudes quand même dans ces vécus oui voilà un petit peu ce qu'on voulait témoigner toutes les deux avec Florence oui je te laisse aller ça y est ça y est ça y est ok super ok bien donc c'est peut-être le moment où on va laisser un petit peu la parole à ceux celles qui le souhaitent je crois qu'on n'est plus que des filles donc voilà si quelqu'un veut témoigner intervenir je crois que vous avez la possibilité il me semble de lever la main probablement en espérant que je vais bien gérer la technique et que je vais vous voir lever la main s'il y en a qui veulent parler partager alors hop donc ça suppose j'imagine déjà de remettre les micros pour ceux qui souhaitent réactiver vos micros on vous laisse peut-être un peu intégrer aussi et puis peut-être que vous n'aurez pas non plus envie de partager c'est ok aussi tout est bienvenu ici alors je regarde parce que moi-même je crois que j'ai jamais spécialement regardé sur zoom comment on peut demander la parole ou autre en espérant que moi j'ai pas enlevé quoi que ce soit donc ça c'est l'écran je crois pas qu'il y ait ok ok bon alors pour l'instant je crois qu'il n'y a pas trop spécialement de partage en cours je pense qu'on est dans l'intégration justement dont tu parlais qu'est-ce qui m'est venu d'autre déjà est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite parler il y a Delphine qui lève la main mais comme ça parce qu'apparemment ça marche pas oui Delphine oui je lance je pense qu'il faut quelqu'un qui se lance pour démarrer un peu le direct en tout cas c'est c'est super intéressant parce que parce que du coup en fait je me reconnais complètement dans le témoignage de Florence donc pour moi c'est clair que je suis la reneuse donc du coup c'est intéressant parce que j'avais surtout des échanges avec toi Véronique oui et des choses où tu vois je t'avais envoyé un message dernièrement je te demandais je te disais bah finalement je sais pas trop est-ce qu'on est vraiment des femmes jumelles ou des femmes jumelles enfin tu vois il y a plein de nuances puis quand j'entends tout ça je me dis bah si en fait je me reconnais beaucoup mais c'est juste que quand tu m'en parlais ça passait par ton prisme absolument d'où la chose où je reconnaissais pas exactement et quand j'entends Florent je me dis bah ouais enfin mais vraiment sur quasiment tout et c'est un peu c'est en fait là je pense j'imagine que c'est le cas pour un peu tout le monde mais tout le temps en fait quand elle parlait je l'avais envie de réagir de raconter des anecdotes etc plein de choses je pense à un peu pareil bienvenue justement c'est bien que tu puisses si tu le souhaites nous en partager quelques-unes parce que c'est vrai bah ouais alors après après voilà chaque relation est différente et donc bien sûr on est d'accord c'est un peu compliqué mais là où je voulais du coup réagir c'était par rapport aux émotions qui sont fugurantes donc moi par exemple j'étais dans le déni en fait au début enfin il y avait eu des regards et au moment ça m'est tombé sur la gueule j'ai eu une crise d'angoisse en fait et j'ai jamais de crise d'angoisse dans ma vie j'en ai plus jamais eu d'autres je suis pas quelqu'un de sujet à ça mais il y a juste son visage qui m'est passé dans le cerveau je sais pas pourquoi et à ce moment là j'ai cru mourir quoi enfin vraiment c'était un truc hyper hyper violent et maintenant au quotidien comment je le vis c'est qu'effectivement il y a des moments on est dans l'instant présent et là mais c'est un amour on se dit mais c'est c'est tellement merveilleux quoi enfin c'est tellement évident mais c'est tellement beau mais c'est ça nous prend et puis en fait on sait pas pourquoi mais le lendemain il y a un truc limite en mode mais qu'est-ce que je fous là merde j'ai envie de me barrer je suis coincée vraiment c'est vraiment comme ça voilà après moi du coup il y a des résonances là apparemment ouais il y a des résonances alors après moi le truc c'est que j'ai la trentaine je suis assez jeune donc je suis dans un contexte alors c'est très matérialiste terre à terre mais pour le coup on a une location ensemble j'ai pas beaucoup de moyens financiers pour le moment donc moi je pourrais pas partir comme ça c'est pas si facile voilà c'est on vit ensemble je peux pas me trouver un appart comme ça voilà et j'ai déjà cherché une chaîne des phases voilà mais du coup alors j'ai une question pour le groupe si on a qui sont dans cette situation ou si vous connaissez des gens dans cette situation comment on fait quand on entre dans un parcours un petit flat jumelle et que bah moi j'ai la j'ai la trentaine et qu'on a qu'on a quand même envie d'avoir des projets d'avenir qu'on a envie de construire quelque chose de peut-être avoir des enfants voilà c'est vrai que moi du coup je suis très j'ai envie de construire des choses j'ai envie de construire une famille mais quand je vois le lien comment il est c'est vrai que c'est inquiétant donc je me demandais voilà est-ce qu'il y a des gens qui ont pu vivre ça ou connaître des gens qui vivent ça ou même si c'est pas le cas bah ce que vous en pensez avec le recul en fait voilà juste pour dire que moi depuis ma polarité young pour expliquer alors oui tu disais dans vos histoires visiblement il y a une reconnaissance d'amour etc bon voilà moi mon jumeau clairement a eu des périodes où il s'est interrogé sur la nature du lien amoureux ou pas amoureux très régulièrement j'ai été entre guillemets friendzonnée hyper régulièrement voilà pour finalement être réhabilité si tu veux donc je crois qu'apparemment de part et d'autre des polarités là aussi c'est pour ça que je disais ces polarités elles sont intéressantes à étudier mais voyons tout ce que nous vivons aussi de commun c'était un peu l'objectif d'aujourd'hui là c'est tout pareil il y a eu des moments où moi j'ai pas ressenti en tout cas le plein amour par contre après le recul du cycle c'était intéressant d'ailleurs il n'y a pas de hasard que je l'ai revu hier qu'ils puissent me dire si si avec le recul je me rends bien compte que les sentiments sont tout le temps là simplement il y a plein d'autres choses en tout cas dans l'expérience le partage qui est le sien lui il nomme quand même aujourd'hui la conscience qu'il y a une peur de soit l'intensité qui est insupportable soit de la perte d'intensité c'est à dire de se dire je préfère me retirer par moment que de perdre cette intensité il m'a même dit oui c'est comme quand tu montes à cheval t'es déjà tombé t'as pas envie que ça tombe donc finalement pour pas retomber toi même tu vas te mettre finalement en récupération c'est ce qu'on appelle du rejet oui c'est rejeter l'éventuelle émotion qui pourrait se oui rejeter la vie c'est ça rejeter la vie rejeter la vie comme tu disais et puis lui est conscient que c'est pour éviter de tomber dans avoir à gérer les émotions machin tout ça il en est conscient voilà mais tout ça pour dire que pareillement qu'on soit yin-yang là je crois que ce type de remise en question il est assez mutuel et donc par rapport à Delphine alors c'est dommage parce que j'ai en tête des personnes qui pourraient témoigner de certains choix qu'elles ont fait par rapport à ça d'en effet à un moment donné avoir à trier leurs priorités quelque part c'était ça la question de voir est-ce que sur les priorités la relation à l'autre est en haut de l'échelle bon vous allez me dire c'est un discours de yang que j'ai là mais voilà est-ce que l'autre est la priorité ou est-ce que c'est justement le fait de construire une famille d'avoir des enfants et si ce n'est pas possible dans ce cas d'avoir à faire ce choix mais qui est cornelien en fait de laisser une relation d'une telle possible intensité justement pour aller construire quelque chose d'un bâtir ou quelque chose qui ne pourrait pas en l'état être faisable et ce que j'entends beaucoup par contre dans vos qualités les polarités c'est que vous soulignez bien les impossibilités vous voyez les impossibilités du lien où on a tendance nous j'ai l'impression à ne voir que les possibles même s'ils sont irréalistes même s'ils sont voilà nous on voit toujours tout possible c'est impressionnant quand même voilà moi je me suis vue avec des espèces de contorsions possibles de me dire mais attends non non c'est pas si impossible que ça je peux faire comme si ou comme si ou comme ça mais où le problème voilà niant par le fait complètement cet aspect dont il parle Florent c'est à dire de l'accueil et moi où j'en suis qu'est-ce que je ressens parce que voilà le yang a tellement peur d'être abandonné que voilà le tout c'est de tenir la branche bon bref voilà c'était pour répondre à Delphine c'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai pu entendre il y en a quand même qui ont fait ce choix-là de sortir de la relation pour construire éventuellement une vie de famille etc mais ces personnes et je le témoigne aussi me disent mais en même temps maintenant que j'ai ma petite famille mes enfants etc s'ils sont à 3h du matin chez moi et bien j'y vais voilà c'est textuellement la phrase que j'ai entendue d'une des personnes en question voilà une fois qu'elle avait mis en place son bâtir son autre possibilité de construire quelque chose de faisable dans le respect de son désir premier parce que son désir premier serait à ce moment-là de bâtir une famille donc il y a ce respect d'accueillir où je suis aujourd'hui c'est ça qui compte le plus etc je ne sais pas trop si ça te répond Delphine tu peux reprendre ma parole éventuellement si après je me dis aussi que les femmes jumelles ont cette capacité de rester ensemble même séparées finalement c'est ce qu'on disait et c'est peut-être ça aussi qui est important finalement plutôt que d'être avec quelqu'un des fois il y a une séparation puis là ça part vraiment en vrille là au moins il y a finalement dans l'apparence il y a une instabilité mais dans le fond finalement il y a quelque chose de très constant et je me dis bah voilà les enfants ils auront une vie familiale à l'image de cette relation entre les parents c'est-à-dire particulière et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi et ce que je trouve marrant du coup dans ce que tu dis Véronique en tant que chaser parce que du coup je reconnais Yaleu mon ami c'est que en fait moi j'ai beaucoup la pression parce que j'ai le sentiment que lui il s'oublie complètement dans la relation parce qu'en fait la seule chose enfin c'est comme si en fait dès que je dis la moindre petite chose déjà pour qu'il puisse écouter c'est est-ce que tu veux qu'on se sépare et il peut pas écouter et tant que tant que j'ai pas rassuré sur ça il ne peut pas il ne peut pas écouter c'est pas possible il ne peut pas respirer et donc en fait quand je vois qu'il est comme ça j'ai l'impression que moi je dois être attentive au fait que on ne se perde pas mais tous les deux en fait c'est-à-dire j'ai pas l'impression de le faire pour moi j'ai l'impression de le faire aussi pour lui et donc quand je vois qu'effectivement il y a une baisse d'intensité dans la relation je me pose des questions pour moi mais je me pose aussi des questions pour lui tu vois parce que j'ai conscience qu'il est fou un peu tu vois ce que je veux dire absolument et c'est super angoissant en fait tu vois parce que du coup alors lui il est dans l'autre extrême c'est voyant que moi je suis beaucoup dans l'introspection et bah lui je pense qu'il a beaucoup l'impression de devoir maintenir la relation et en fait chacun dans notre relation on rentre dans des extrêmes plus l'un est chaser plus l'autre est runner c'est vrai que ça peut arriver oui exact ça aussi c'est très juste ce que souligne Delphi c'est qu'au final plus l'un est dans sa polarité plus l'autre l'est que ça peut comme ça monter en surenchère c'est ça que tu veux dire exactement ouais ok ouais très juste c'est vrai c'est très très juste de mon de mes vécus oui effectivement après ce qui est intéressant j'ai envie de rebondir Delphine sur quelque chose mais c'est juste une invitation mais après c'est facile à dire cette espèce d'espace où en fait comme tu dis au moment où tu commences à parler il faut déjà que tu commences à combler à le rassurer pour qu'il puisse commencer à entendre et en fait ça pour moi tant que il aura besoin de quelqu'un ou tant que quelqu'un va le rassurer il ne pourra pas se rassurer lui-même et ça ça crée comme un mais tu dois le sentir ça je pense du coup est-ce que tu sens ça Delphine en lui ce côté où il a besoin d'être rassuré et comment toi à un moment je ne sais pas comment c'est pour toi mais ce n'est pas ce n'est pas lourd d'avoir le rassuré ah des fois ça me met en colère voilà des fois je me mets en colère c'est insupportable parce que je partage une chanson que j'aime et puis là il va regarder les paroles il voit que ça parle d'une séparation alors juste que moi j'étais en train de partager juste une chanson comme ça et il va psychoter sur ça et c'est vrai que c'est chiant c'est ça c'est qu'à ce moment-là mais ouais c'est vachement c'est qu'elle a oui oui c'est vraiment lui à ce moment-là il touche il a une espèce de de béchure d'abandon qui est vachement activée à ce moment-là et moi je vois bien que de prendre en charge vraiment en ce qui me concerne de prendre en charge ça chez l'autre c'est juste moi c'est fatigant ça muse ça muse c'est épuisant et ça met un et ça met une espèce de de distance de distance ouais donc l'autre il n'arrive pas à à s'accueillir comme il est là-dessus et ouais ouais après je ne sais pas si vous avez pu en discuter consciemment de ça ah oui oui si vous avez pu ouais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en fait que chacun a à accueillir sa propre blessure donc c'est vrai que pallier à accueillir sa blessure tu vois te demande effectivement de porter ça euh et en fin de compte moi je vois bien que euh même si ça a été absolument terrible en tant que bien le fait de la distance de l'autre m'a obligée à accueillir ma blessure d'abandon il n'y a pas eu le choix quelque part il a bien fallu que je me la coltine excusez-moi le terme euh parce qu'il était hors de question pour lui de l'apporter pour moi et c'est là où j'entends chez toi Delphine ce côté sacrificiel qu'on a pu à des moments donnés euh évoquer tout à l'heure c'est que que ce soit dans une polarité ou une autre peuvent apparaître certains sacrifices moi je sais que j'ai eu j'ai eu la réaction donc en miroir à la vôtre de sachant que mon autre était dans une certaine super sensibilité euh très émotif etc que le moindre mot il pouvait se sentir rejeté etc j'ai passé mon temps à faire attention à la façon dont je disais les choses etc en me disant ah là là attention si je formule comme ça ce n'était pas viable et je n'étais pas vrai en fait pendant très longtemps et évidemment la dynamique derrière c'était attention je vais le perdre donc je ne vais pas appuyer sur sa blessure etc mais c'était juste un enfer effectivement et quand on est je pense à ce niveau là c'est vraiment le sacrifice me semble-t-il je ne sais pas Florence ce que tu en penses mais il y a un petit si mais c'est là c'est chaud parce que parce qu'on est complètement conscient de ça et à la fois c'est pas c'est pas de renvoyer l'autre dans ses buts c'est euh je ne sais pas comment ça peut se faire quand on est dans ton cas Delphine en effet où vous vivez ensemble donc que vous êtes ensemble du coup la distance ne va pas créer ça chose que qui se passe c'est le cas pour toi au moins Florence comment 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 on peut juste comme tu dis toi tu es en train de témoigner quelque chose de toi et comment amener l'autre à juste sentir qu'à ce moment là comment il peut sentir que c'est quelque chose qui lui appartient et que c'est pas grave mais que ouais je ne sais pas comment c'est pas oui après est-ce que c'est pas comme tu l'as fait Florence toi là ici comment accueillir la limite aussi de ce que tu peux porter ah bah de toute manière moi je peux ah bah non mais moi c'est moi c'est c'est ce que tu dis moi il y a un moment c'est pas m'épuiser là dessus moi j'ai trop fait enfin voilà il y a des choses que j'ai trop fait avant j'ai compris puis aujourd'hui c'est plus ça c'est plus ça comme il n'y a plus du tout enfin c'est pas qu'il n'y a plus du tout mais il y a des trucs traversés de manque affectif c'est beaucoup plus doux ça après chacun il en est là oui c'est ça eux ils sont plus jeunes c'est un peu plus jeune oui oui voilà il y a une expérience de vie qui fait que bien sûr effectivement oui la configuration c'est dans le même espace commun qu'au moment ouais bah ouais je vais te poser un peu la question là dessus Delphine en effet sur ce sujet là comment quelle question précise est-ce que pour toi de lui dire que ça pouvait être lourd pour toi ça que c'était trop lourd à porter que ça t'appartenait pas oui oui parce que de toute façon ça me met vraiment en colère moi c'est pas le mot lourd qui me vient en premier c'est vraiment ça me met en rage je supporte pas ça parce que je sais pas je sais pas moi c'est vraiment de la colère je sais pas comment c'est pour d'autres personnes mais je pense chez toi de l'épuisement Florence de ça moi c'est c'est la rage quoi je il y a de tout il y a de tout moi ça peut me souhaiter il y a de tout c'est intéressant ce que tu dis Delphine parce que justement ouais ouais hier ouais ouais hier mon jumeau entre guillemets m'en parlait de ça de dire que c'est justement pour cette raison qu'il a fait ce choix de lit solitaire parce que il mesurait que ça le mettait justement en rage c'est un des mots qu'il avait employé lui ouais 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 de devoir porter tout ça etc enfin voilà il reconnaissait à quel point ça empiétait sur le respect de son organisme sur ce qu'il pouvait ou pas porter etc et que quand c'est grignoté ça déclenche de la rage et de la réaction que les réaction ouais ouais donc c'est vrai que dans le cas de Florence ce qui permet ça c'est de sortir de ça c'est la distance comme toi tu n'as pas cette distance je dirais physique dans l'appartement il y a une nécessité je suis en terrain connu donc je me permets il y a une nécessité de poser Saturne entre guillemets puisque n'oublions pas je suis astrologue à la base voilà c'est comment poser Saturne à l'intérieur du fait que tu lis dans le même espace alors le traduit poser Saturne en astrologie ça veut juste dire comment faire pour se préserver et mettre des limites quel que soit le contexte en fait donc ça demande à constater qu'à l'échelle de Saturne tu as besoin de poser et c'est là c'est des relations qu'il faut évoluer justement oui parce que moi justement j'ai des problématiques avec Saturne j'ai des problématiques à poser des limites pour respecter mes émotions voilà comme tu le sais et oui et donc du coup si j'étais plus saine de ce côté là j'arriverais à mettre une barrière une distance et là j'y arrive pas en fait donc du coup ça vient gérer de la culpabilité chez moi tu vois qui font que qui font que ça génère de la colère mais en fait c'est pas la bonne réaction pas mais c'est ce qui te permet de survivre à l'heure actuelle aussi en est une c'est ton ultime comment dirais-je rempart pour repousser l'autre au final et te sauvegarder quoi en fait oui tout à fait donc c'est vrai qu'en termes thérapeutiques ça demande ce travail de nouveau la question de Saturne comment faire avec ça parce que dès l'instant on m'a dit c'est une de mes problématiques il y a un truc que j'ai proposé à une de mes amies à ce sujet c'était j'en parle parce que c'est à dire qu'il y a eu un moment je lui ai dit écoute dans ces cas là il y avait ce côté qu'il avait besoin d'être rassuré je lui ai dit écoute tu sors comment je lui ai dit tu vas t'acheter un bouclier un espèce de bouclier de jeu d'enfant puis tu sors le truc tu vois en disant là stop moi je peux plus tu vois comme si à un moment parce que les mots c'est un fait la vibration c'est un fait et puis à un moment on peut aussi passer par des espèces d'objets oui ça c'est très très vrai et ça c'est vachement aidant d'objets qui vont représenter sans mettre de mots pour que l'autre de lui-même il n'est pas le mot ou la vibration et il voit juste l'objet sur lequel a déjà été posé à quoi ça servait très juste oui ça peut être ça peut être vachement aidant dans le fait que vous viviez ensemble tu vois ou même de dessiner j'ai envie de te dire des images des petits bonhommes tu vois et puis il y a un moment quand tu vois que non mais tu vois un petit bonhomme avec un smile enfin bref chaque petit bonhomme va représenter quelque chose qui est vraiment déterminé entre vous deux et tu vois tu sors juste et juste de sortir ça ça peut faire un déclic à l'autre sans qu'il y ait de mots parce qu'il y a un moment les mots ouais j'entends ce qu'elle dit ouais là on est vraiment dans le pur symbolisme mais dans l'objet symbolique voilà bon c'est une c'est une oui c'est intéressant c'est quelque chose qui me vient là je te partage voilà c'est intéressant c'est intéressant à voir comment ça peut être expérimenté tu vois mais à bien poser au départ oui évidemment ça demande de poser le cadre de que signifie de sortir l'objet c'est ça mais ça je pense que c'est tu vois mais moi je t'en parle mais je devrais le faire non mais c'est bien pour ça que tu es intéressante d'échanger voilà au moment où je t'en parle je me dis bah ouais c'est peut-être quelque chose alors je sais pas à distance comment je peux faire si je pense qu'on peut envoyer le si 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 mais si si c'est d'un bien sûr oui c'est des choses qu'on fait avec les enfants d'ailleurs oui c'est ce que j'allais dire en termes pédagogiques tu vas sortir un au-dessus avec Saturne tu sais trop beau je voudrais l'inventer Céline je me permets de parler astrologique avec Delphine comme on pratique toutes les deux ouais non mais ça peut être des des choses voilà la légèreté là-dedans oui 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 c'est pour ça que je je parle avec humour mais bon pour la symbolique quand même qui est mon métier c'est pourquoi on parle de ça parce que Saturne en fait est une planète comme vous le savez qui a des anneaux et donc Saturne représente le fait de poser des limites et donc dans la question des flammes jumelles comme dans toute relation d'ailleurs il y a beaucoup la question de Saturne de savoir où est-ce que je place mes limites où sont celles de l'autre aussi parce que ça c'est une question pour le yang aussi voilà où je pose ma limite dans mon côté justement à chaser l'autre voilà il y a aussi ça et où je pose ma limite aussi à me respecter quand je me contorsionne dans tous les sens pour être sûr que l'autre s'en aille pas il y a toutes ces questions-là d'ailleurs est-ce qu'il y a des yang qui veulent témoigner je fais un appel sait-on jamais c'est intéressant je veux bien prendre la parole oui ok je crois que je suis yante du coup alors je suis désolée j'étais à faune jusqu'à hier je vais peut-être la voix pas très audible je ne sais pas dites-moi ça va enfin pour moi j'entends je ne sais pas pour les autres oui j'essaye moi de comprendre en fait comment c'est une relation très particulière en fait oui voilà et j'ai au départ cru que c'était une relation de dame-sœur et puis en fait j'ai bien compris que non et Véronique c'est quand j'ai fait le rendez-vous avec je me suis dit bah tiens enfin pas sur les femmes jumelles mais c'est autre chose mais je me suis dit tiens j'ai fait un peu de recherche et puis voilà en fait moi ça fait depuis 2017 que je connais cet homme et ça a été comme un choc parce que comme une reconnaissance enfin c'est impressionnant et pendant près de trois ans on était on jouait au chat à la souris en fait et et avec des six mois sans se voir des huit mois on commande des trucs comme ça et en même temps dès qu'on se voyait donc on a fumé des trucs ensemble c'était mais très puissant et moi à chaque fois que je le vois la dernière fois c'est pour le mois d'avril ça remonte mais vraiment j'ai vraiment absolument pas envie qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit qu'il y ait du mal ou je ne sais quoi parce que c'est il est tellement précieux pour moi cet homme et quand j'en parle autour de moi mes amis on me dit mais tu devrais tu devrais être en colère après lui tu devrais être pas du tout en fait et il y a un moment donné quand on est ensemble il faut qu'il parte il faut qu'il parte il faut qu'il s'en aille on a le même je crois qu'on va pouvoir discuter toutes les deux donc moi ça me fait comme un truc voilà et puis la dernière fois en fait il m'a dit je savais qu'il fallait que je vienne te voir c'était la veille où j'allais me faire hospitaliser j'ai dit mais un truc de dingue ça me fait comme avec une de mes soeurs où on se connecte sans s'appeler il me dit je savais je savais que je vienne te voir et il m'a énormément rassurée il m'a pris par les épaules regardée dans les yeux et c'était mais personne d'autre n'aurait pu me rassurer comme il l'a fait en fait et j'ai su que là je me suis dit je peux compter sur lui et je peux compter sur moi aussi je peux tenir debout en fait j'étais toute fébrile et en fait il m'a comme remis dans mon axe et j'ai dit c'est bon tu peux compter sur moi il m'a regardée dans les yeux et il était là quoi et et bref le lendemain j'ai eu ma petite intervention etc et on s'est envoyé des messages on ne s'est pas revu depuis mais c'était ok et en fait c'est bizarre je pourrais croire que du coup il n'est plus là et tout mais en fait il a été là au bon moment et quand même donc avant cet épisode-là l'année dernière j'ai fait bon certains d'entre vous connaissent peut-être mais j'y pensais tout le temps je pensais tout le temps à lui et et ça m'obsédait un peu parce que j'avais j'ai un homme qui me courtisait tout ça je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que c'est une relation sans en être enfin sans étude mais c'est pas enfin c'est pas suivi c'est pas on n'a rien construit ensemble dans le quotidien ni rien voilà moi par ailleurs j'ai une vie maritale des enfants etc donc je me suis dit je suis pas j'étais pas dans la projection etc mais dans mon coeur j'étais tout le temps avec lui quand même et là comme j'étais courtisée par ailleurs j'ai dit et si et si et si enfin et si ma flamme jumelle c'était tellement précieux que c'était ok là et puis qu'il s'y rencontrait quelqu'un d'autre mais que je voudrais surtout pas que la femme qu'il va rencontrer lui fasse le moindre match en fait j'étais prête à me dire voilà quoi et en fait j'ai fait ce qu'on appelle les bonhommes à l'humette pour parce que c'était souffrant en fait et mais en même temps j'avais pas peur d'être abandonnée je sais pas comment dire alors je me dis peut-être mais non en fait j'ai pas en fait c'est un amour tellement immense je me dis je suis sûre au fond de moi ça ne s'effacera jamais et je me dis mais merci la vie on habite dans la même ville on s'est rencontré mais en même temps c'est bizarre ce truc là moi j'ai la cinquantaine je l'ai rencontré à la cinquantaine j'ai dit mais pourquoi et en plus on s'est vus on était à l'école ensemble entre 18 et 20 ans mais pas dans la même classe ni rien donc on s'est croisé à plusieurs reprises et à plusieurs moments il m'a dit mais pourquoi on n'a pas fait notre vie ensemble en fait et je dis c'est juste que c'est juste en fait oui je crois qu'il y en a qui vont pouvoir revenir dans la salle voilà des témoignages possibles juste si je peux me permettre avant que j'oublie voilà de mon côté j'ai un peu la sensation là quand même qu'on entend un discours du fait de cette certitude ouais mais c'est quand j'entends la certitude et l'obsession ça c'est la polarité et en lui ouais parce que moi j'ai dû pour moi ne plus penser à lui tout le temps c'est à dire vraiment c'est bon à lui mettre alors ça marche ça marche pas j'en sais rien mais moi pour essayer d'enlever le truc qui était dans la dépendance affective et de me dire moi si j'ai un chemin à faire psychologiquement etc je le fais moi en fait voilà mais c'est vrai que des fois je regardais s'il pouvait avoir d'autres quelqu'un d'autre exactement et c'est là où on voit le côté un peu qui s'inquiète de savoir et là aussi où j'entends le yang c'est le souci sur l'autre je n'avais pas de nouvelles je croyais qu'il était mort c'est simple voilà je me suis dit mais c'est pas possible il est arrivé quelque chose c'est pas normal à ne pas dormir à ne pas manger voilà là on sent plus la polarité yang quand il y a ce côté obsession je dois peut-être être c'est plus mais ouais mais j'ai vraiment oui aujourd'hui c'est vraiment à coeur qu'il enfin qu'il ne nous arrive absolument rien et puis on ne doit pas faire notre chemin d'amour ensemble parce que j'entends que des femmes jumelles ça peut être entre un frère une soeur entre un grand-père enfin entre des voilà je ne suis pas certaine ce serait un autre débat mais il se trouve que quand on se voit c'est la tirancée là enfin en même temps en plus de cet amour ressenti la tirancée là et lui il m'a dit l'autre fois il m'a dit l'autre fois au mois d'avril il m'a dit je pense tout le temps à toi souvent à toi enfin bon il osait comme pas dire qu'il pensait et en même temps à chaque fois à un moment donné il faut qu'il parte en fait et en même temps mais je sens qu'il y a quelque chose de souffrant chez lui et je me dis mais en même temps moi c'est pas un petit garçon c'est un homme mais il est adulte moi si mes enfants qui sont aussi jeunes majeurs ne vont pas bien je suis leur maman donc quelque part à un moment donné je peux être mais lui c'est pas mon petit garçon c'est un homme enfin voilà et donc je remplace vraiment ça à sa place et j'ai envie d'avoir et des fois je pense à lui et je lui envoie beaucoup d'amour et des fois je sens je pense pas du tout à lui et je lui dis mais là il doit poser ça à moi alors après c'est peut-être de la fadulation je ne sais rien mais en tout cas quand on va se voir je le sens voilà absolument mais des fois il peut y avoir même des symptômes des fois ou physique ou des rêves ou des choses comme ça quand on sait que ça va être l'heure où il revient on a cette espèce mais en même temps la question que soulevait Delphine tout à l'heure moi j'ai pas à coeur de me dire oh là là mais est-ce que je vais vivre à fait qu'est-ce que voilà moi je suis une nana assez indépendante alors des fois faut que j'arrête de dire ça parce que je me dis oh bah quand même j'aimerais bien partager ma vie avoir des projets plus voilà et en même temps ben justement je parlais de cet homme qui m'avait courtisé et bien comme par hasard ben ben ma femme jumelle s'interposait et voire même m'envoyait des messages j'ai connu ça aussi ce qui me traque ou quoi c'était vraiment étrange et là je dis mince quand même parce que si ça bloque ou empêche et je me dis ben ça c'est juste au bout de ma vie enfin en un moment donné on va pas là j'ai beaucoup de choses à partager et puis après pour rebondir de dire que le fait que l'autre est à partir voilà ce sont des choses aussi que j'ai connues puisque une des premières fois où je me suis dit mais mince quelle est cette relation mon autre est carrément parti en 30 secondes on était dans un séjour en Lyon et il me dit faut que je m'en aille voilà ça a été la seule explication donc en 30 secondes bagage fait et voilà bon ensuite après il y a eu l'analyse du retour parce que c'est quand même quelqu'un qui a du recul qui a réfléchi etc mais j'ai connu ça aussi cette impossibilité de rester dans l'intensité du moment voilà ça c'est quelque chose qui a été analysé après coup mais il y a cet aspect là où on voit bien le cycle et sur l'instant ce respect que décriait Florence du fait que c'est plus possible sur l'instant pour eux au niveau organique etc donc il y a un respect de ce qu'ils ressentent et en même temps là où je rejoins aussi c'est que sous cette apparence d'absence il y a une vraie présence d'âme à mon sens puisque tout comme vous par contre s'il y a quelque chose d'important ou de grave je sais qu'il est là dernièrement moi j'ai eu vraiment des épreuves très difficiles au niveau familial je ne saurais vous dire à quel point même à distance ce sont ces simples paroles quelques mots qui ont été de façon incommensurablement incomparable à d'autres les seuls qui ont su réconforter au niveau de ce que je ressentais clairement donc c'est là où on voit bien que malgré l'apparente distance etc l'autre est là et ensuite sur votre parcours je crois que ce qui est important de nommer c'est qu'il y a toujours aussi une conscience différente selon notre propre parcours bien entendu et que peut-être que si vous ne ressentez pas forcément ce besoin de triangle de projeter absolument la relation dans une forme précise c'est qu'on entend aussi chez vous qu'il y a eu un travail de traverser par vous-même les blessures et bien quand ça c'est ok évidemment il n'y a plus de projection dans mon cas personnel il n'y a plus de projection non plus maintenant ça y est je ne suis plus dans une attente de rien du tout voilà et également on pourrait en parler mais peut-être en off ou autre sur la question de quand un autre personnage apparaît où il peut y avoir des interférences avec un autre qui tout d'un coup comme s'il le savait on voit des textos etc c'est possible aussi que ça se manifeste chez plusieurs personnes en longtemps voilà au regard de ce que j'entends là la différence en fait quand je parle du Yang qui n'a zéro interrogation c'est que ça vient comme une espèce de comment dirais-je d'insémination instantanée moi c'est comme ça que je le décris souvent à l'instant où je l'ai vu j'ai su et ça n'a jamais jamais été interrogé depuis voilà donc pourtant je n'avais pas eu des rêves ou quoi que ce soit c'était voilà terminé et c'est là où justement je dirais que le binôme s'équilibre parce que vraiment le Yin est garant de cette écoute du cycle où le Yin n'ira pas en force comme le témoignait si bien Florence alors que le Yang a cette urgence vitale de dire on ne sait pas on ne sait pas demain si on sera là et donc de ces deux extrêmes je crois que chacun a infusé l'autre c'est ça pour moi aussi ce travail des flammes jumelles c'est d'arriver entre les deux polarités à trouver une jauge intermédiaire de ça en tout cas c'est l'espoir que j'aimais pour les flammes jumelles personnellement voilà c'est vrai que il peut y avoir des Yang non-conscients qui du coup pour ne pas souffrir là aussi parce que après ici on est vraiment dans un premier jet de ce qu'on peut partager entre nous mais au niveau des blessures c'est vrai que les grandes blessures majoritaires c'est d'un côté le rejet de l'autre côté l'abandon il faut savoir que dans ces postures-là Lise Bourbou en parle beaucoup mieux que moi au niveau des blessures une blessure d'abandon qui n'est pas si vous voulez accueillie traitée comme on vient d'en parler là déclenche derrière une blessure de trahison où la personne va devenir contrôlante et non plus d'accueillir sa blessure d'abandon du coup si la personne est sur le contrôle et bien forcément Florence qui est là forcément si la personne est sur le contrôle elle va moins lâcher sur le fait de dire ou d'oser vous voyez ce que je veux dire voilà le Yang s'il n'y a pas de construction il va essayer aussi de s'échapper moi j'ai mes propres zones comme tout le monde même actuellement d'ailleurs j'en parle pas forcément là publiquement mais je vis une période où c'est plus moi là pour le coup qui ai laissé le lien en marge parce que non constructible donc ça rentre pas dans mon prisme il y a quelque chose qui bug vous voyez c'est le travail que j'ai à faire moi aussi comme on a tous mais c'est vrai qu'ensuite il y a des degrés j'ai changé ça avec Florence il y a des degrés déjà dans le fait d'être conscient ou non et il y a des degrés dans le fait qu'une blessure d'abandon non gérée non consciente sur laquelle la personne n'a pas regardé va se transformer en un contrôle qui fait que la personne pour pas souffrir va contrôler y compris de se dire oula là j'y vais pas voilà tout ça c'est avoir individuellement dans chacun des liens voilà enfin je sais pas si ça répond en écho merci est-ce que d'autres personnes avant qu'on on ne se quitte d'ici quelques minutes ont envie de partager des choses encore en tout cas c'est super riche de vous entendre c'est vraiment un bonheur florence entre choses non non c'est délicieux c'est vrai c'est le parcours c'est différent c'est différent en effet chacun où il en est aussi avec l'âge où il en est en effet ça donne pas la même couleur c'est évident ouais oui c'est évident les questions sont pas les mêmes en tout cas pour ma part c'est vrai que l'intention était vraiment d'éclairer à la fois la compréhension beaucoup plus évidente de ces systèmes de polarité mais pas dans l'idée encore une fois de créer des dualités supplémentaires mais simplement de se dire ok le fait d'être là-dedans permet d'être plus conscient donc peut-être d'aller plus je dirais directement dans nos blessures déjà on arrive à identifier les blessures qui nous incombent de soigner on avance pour soi on avance aussi avec l'autre déjà moi c'est vraiment ce que ça m'éclaire j'avais pas vraiment du tout conscience de cette blessure ça m'éclaire énormément la relation là-dessus oui parce que ça se joue aussi mais de façon beaucoup moins criante dans le reste de nos relations là notre flamme jumelle c'est celui qui pose le doigt je vous dis il fait un effleurement il nous effondre dans notre système mais c'est vrai dans d'autres types de relations égales, familiales, etc qui n'est pas aussi fréquentes non, non tu peux sentir non là vraiment ça ne peut pas faire autre chose là il n'y a pas le choix si moi ça me venait je disais ça c'est comme si ça venait une titille en permanence cette titille en permanence comme si ça appuyait tout le temps sur la blessure merde non mais c'est ça que ça fait c'est vraiment ça non non c'est vrai c'est tout à fait ça c'est saoulant exact c'est vrai effectivement oui c'est vrai mais je reconnais en fait que comme ça a été déjà dit là quand on a commencé à accueillir la blessure majoritaire ça change beaucoup de choses je sais que de mon point de vue ça n'a pas été des objets symboliques comme tu disais mais par contre le côté obsessionnel moi je le dis souvent même je pourrais dire maladif moi j'étais un chaser obsessionnel malade par rapport à mon autre il a fallu vraiment que j'ouvre mes ornières pour me rendre compte des extrémités dans lesquelles j'arrivais c'est vrai que très honnêtement je me suis aidée vraiment beaucoup des lectures de Lisbourbeau de séance d'hypnose aussi ça pour les yang l'hypnose pour sortir de l'obsession c'est génial pour arrêter d'être focus sans arrêt sur l'autre le remettre à sa place trouver des outils aussi tu parlais tout à l'heure de symbolique moi j'ai trouvé maintenant quand je m'en ressens dans ma blessure d'abandon un énorme comment dirais-je gilet plaid molletonné que je prends comme ça en me disant allez ok j'accueille mon abandon l'autre il est pour rien bon c'est des petites choses mais on a tous chacun à trouver nos petits ressorts comme ça c'est boudou pour s'aider ouais c'est ça c'est boudou pour ses blessures ouais tout à fait bien que de riches partages vraiment je suis touchée ravie que vous ayez pu être chacune là merci beaucoup de vos présences donc encore une fois si quelqu'un a envie de témoigner de quelque chose avant qu'on clôture la réunion c'est le moment n'hésitez pas moi je viens de prendre la parole je sais pas si vous m'entendez oui Ninon super bonsoir j'ai pas grand chose à rajouter de particulier mais c'était juste pour remercier toutes les personnes d'avoir témoigné parce que moi je le dis j'ai 21 ans donc je suis assez jeune quand même et c'est la première fois que je participais à un échange comme ça entre plusieurs personnes qui sont flammes jumelles parce qu'on n'a pas forcément l'occasion surtout moi en étant très jeune comme ça j'ai pas forcément l'occasion de rencontrer des personnes qui sont dans ce cas là comme moi même si heureusement j'ai la chance d'avoir des proches qui sont très ouverts et qui sont très spirituels aussi et voilà et donc voilà c'est juste pour dire que ça m'a fait du bien d'échanger enfin d'entendre des témoignages comme ça d'autant plus qu'en ce moment c'est un petit peu avec mon jumeau c'est un petit peu le calme plat voilà c'est une période comme en tant que chaser j'ai tendance à l'appeler de fuite même si j'ai bien compris que c'était pas c'était pas le terme et donc je pense que mine de rien peut-être qu'à travers vos paroles je pense que ça m'a fait comprendre aussi ce que lui il vit et ça m'a fait du bien et justement je voulais rebondir par rapport à ce que Florence je pense disait par rapport au cycle parce que moi j'ai pu enfin la dernière fois qu'on s'est vu c'était en juillet et il y a une phrase qui a vraiment résonné en moi parce qu'il m'avait dit que donc c'est à ce moment-là que je lui ai expliqué tout ce qui était Flamme jumelle etc et en fait il m'a dit heureusement que tu me dis que tu me dis tout ça seulement maintenant parce que si tu me l'avais dit à un autre moment j'aurais pas été réceptif et je suis pas toujours réceptif enfin ça dépend vraiment des moments comme enfin vraiment ça m'a fait penser à cette histoire de cycle dont vous parliez et qu'il y a vraiment ce temps d'intégration à chaque fois et en fait à chaque fois qu'on se voit ou qu'on échange on a des conversations qui sont très très fortes c'est très riche et après il a ce besoin de partir aussi et donc ça m'a enfin cette histoire de cycle ça m'a vraiment éclairée donc voilà je voulais juste vous remercier tous quoi voilà merci Ninon et puis merci à chacune en tout cas c'est chouette Florence tu veux oui moi je voulais vraiment un énorme d'abord un immense merci que t'aies accepté cet élan qui a jailli je sais si si je sais très très bien quand oui absolument j'avais envie aussi tu vois mais comme quoi il fallait l'émulation de deux c'est chouette c'est vraiment très chouette je me suis énormément parce que bien sûr que j'ai eu des craintes j'ai eu des peurs j'ai eu des doutes en me disant mais qu'est-ce que je vais raconter c'est pas possible il y a plein de gens qui témoignent là-dessus sur internet j'ai pas ma place enfin bon je suis passée par plein d'étapes que j'ai pu témoigner tranquillement à Véronique sans non plus l'encombrer tout ça mais voilà et je suis très très je suis très contente de ce partage de ce qu'il y a pu se dire de ce qu'il y a pu se ouais je trouve ça vraiment très chouette moi je suis très heureuse de créer des espèces de bulles de moments d'instants là juste de partage et de se déposer là-dedans et puis point ça fait ce que ça fait on n'en sait rien mais qu'est-ce que j'aime ça créer ces moments-là ces bulles voilà super ces bulles ces instants de partage et de connexion ensemble avec ce qu'on vit sur une thématique qui nous touche voilà donc merci infiniment maman à chacun chacune ouais c'est vraiment délicieux ouais c'est très très bon merci beaucoup merci à toutes merci à toutes merci à toutes merci à toutes